Dans le cadre de l'exection du projet Four Solaire, le Centre Universitaire de Recherche et Pédagogie appliquée aux sciences CURPAS, en cible, a organisé un atelier sur le thème « Virgarisation du Four Solaire ». Dans son discours d'accueil, le professeur Alfred Zavandi, un des membres de l'équipe de recherche qui a représenté le directeur en PC, il est revenu sur la genèse, les objectifs, les réalisations et le cadre de travail du projet à travers la vision du Burundi 2040 et 2060. Cet atelier qui n'a duré là qu'une journée a un rôle important qui est celui de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et le four solaire fabriqué ici à l'IPF par l'équipe des chercheurs du labo des sciences exactes et appliquée du Centre Universitaire de Recherche en Pédagogie appliquée aux sciences. L'importance de l'utilisation de l'énergie solaire n'est plus à démontrer. Sa promotion cadre est bien avec l'objectif 4 de la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, qui vise à augmenter la production et l'amélioration de l'accès à l'énergie en produisant plus d'énergie renouvelable. L'expert Pierre et Mme Manzé, qui a fait une présentation sur les énergies renouvelables et la protection de l'environnement, nous a partagé le bref contenu de son exposé. Ma présentation aujourd'hui a été axée sur l'information fournie au public concernant l'utilisation des énergies renouvelables pour le rapport positif dans la lutte contre les changements climatiques, mais aussi comme segment important au service de la population pour les besoins énergétiques. Cet expert a fait le briefing de l'état des lieux de l'énergie au Burundi et sur tous les fours solaires qui sont au centre de recherche du KURPAS. L'état des lieux de l'énergie au Burundi, c'est qu'on a la dominance beaucoup plus de la consommation de la biomasse énergie pour les besoins quotidiens. L'hydroélectricité ne couvre qu'une petite partie de la population, alors ce sont les énergies en développement. Les autres énergies comme l'eau solaire, c'est vraiment une exploitation faible, mais de plus en plus, on assiste à l'électrification des ménages à l'éclairage par l'eau solaire. Les autres énergies comme l'éolienne, la géothermie, on n'a pas vraiment de données précises sur leur potentiel. Ce que nous recommandons au ministère de l'énergie pour faire des études, à mobiliser des financements pour ces études. Les fours solaires, c'est un des équipements qui permettent d'exploiter le soleil à des fins de cuisseau pour essayer de remplacer progressivement l'utilisation du charbon de boue. Mais on est encore loin d'atteindre cet objectif. J'encourage l'université à poursuivre les recherches et surtout d'entamer la phase de vulgarisation. Les notions de transition énergétique et énergie renouvelable ont été également passées en revue par cet expert. Transition énergétique, je veux dire, c'est-à-dire qu'on quitte les énergies polluantes vers les énergies non polluantes. C'est une zone transitoire qui ne peut pas se réaliser rapidement parce qu'aujourd'hui, dans la consommation de l'énergie, il y a beaucoup plus d'énergie fossile qui pollue l'environnement. On ne pourrait pas se débarrasser si facilement. Cette transition exige en quelque sorte une restructuration du système énergétique et ça exige aussi des investissements lourds pour tous les secteurs, la production, le transport et puis la consommation. Pour la production, il faut produire nette énergie propre, il faut consommer propre et il faut consommer juste le nécessaire et ne pas gaspiller de l'énergie parce qu'on n'en a pas en suffisance pour permettre au monde de vivre bien. Le professeur Deo Nourgoa, chef de l'équipe de recherche, nous a décrit l'objectif, la problématique de recherche et la conception de ce four solaire. Le projet de recherche qui passe a initié un projet qui a été financé par le gouvernement du Burundi, bien sûr, au travers de la direction de la recherche et de l'invité du Burundi. Nous avons donc posé un projet de fabrication et de vulgarisation d'un four solaire. Est-ce que c'est un four solaire? Bien sûr, c'est un four qui utilise les rayons du soleil pour cuisiner, sécher et griller tous les types, tous les types d'alignes que nous consommons ici chez nous. Ce four a été réalisé, il a été testé, il a été même, maintenant il est opérationnel. Il peut contenir trois casserole de taille moyenne. Bien sûr, si on veut, on peut aussi superposé les casserole et nous pouvons contenir au moins six casserole. Alors, il fait maintenant le rendement de ce four. Ce four, comme j'ai déjà dit, il peut contenir trois casserole ou plus. Deux, il peut cuisiner tous les types d'alignes pendant deux heures à quatre heures au temps. Si je peux préciser, par exemple, pour le riz, les patates douces, le manioc, le porocase, ainsi de suite, ça peut prendre au plus des oeufs, bien sûr, selon l'ensoleillement du jour. Voilà, donc ça c'est la première caractéristique. Deuxièmement, nous avons vu qu'il peut atteindre 120 à 150 d'ensoleillement du jour. Vous voyez que cette température-là est vraiment nécessaire et suffisante pour prier n'importe quelle alignée. Ce four présente beaucoup d'avantages au niveau socio-économique et environnemental et la pré-vigualisation a montré ses effets. On a identifié des défis. Premièrement, comme vous le savez, on sait que les familles, tous les ménages d'ailleurs urundais, utilisent le bois pour le chauffe, c'est-à-dire pour préparer de la nourriture, mais aussi pour se chauffer. Ils utilisent le bois ou, dans les milliers urbains, on utilise souvent le charbon. Mais on constate que ces sourciles sont tentées de se cuiser. Si on regarde maintenant, on voit que l'abattage des arbres a suivi une allure très importante, de façon à ce qu'à un certain moment, on voit qu'on n'aura plus d'arbres ou on n'aura plus de charbon. C'est pourquoi il faut prendre ou chercher une alternative. Et cette alternative, c'est le soleil. Deuxièmement, nous avons voulu contribuer à alléger le fardeau des femmes et des enfants. On sait que dans notre culture, c'est la femme qui est toujours devant le foyer, mais aussi, c'est elle qui va toujours chercher le bois. Donc, elle prend tout le temps qu'elle pourrait utiliser pour s'occuper d'autres activités, notamment les activités génératrices de revenus. Elle utilise ce temps-là pour tout simplement collecter le bois et s'asseoir des valeurs au foyer pour s'élever la cuisson. Alors, deuxième, c'est que nous avons voulu aussi contribuer aux efforts des autres, surtout aux efforts du gouvernement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'on sait que l'usage du bois ou du charbon émettent, donc ces ressources-là, émettent du CO2, du gaz carbonyl, qui est la principale cause du réchauffement climatique. Le chef de cette équipe de recherche a formulé certaines suggestions, mais envisage également concevoir des fours solaires aux allures automatisées. Je voudrais souligner aussi, maintenant nous avons le four qui est fonctionnel et qui est opérationnel, mais nous devons aussi encore continuer la recherche pour apporter des améliorations, des améliorations que nous comptons apporter, des améliorations au niveau technique, technologique. Premièrement, nous allons essayer de le rendre le plus léger possible, pour qu'elle soit plus facilement transportable ou portable. Deuxièmement, nous allons faire de sorte à ce que la chaleur est déjà emmagasinée dans la boîte, soit conservée le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, puisqu'on peut encore l'utiliser pour chauffer d'autres aliments qui sont déjà préparés. Voilà, notre alternative, plutôt perspective, c'est que nous allons essayer de le réaliser le plus largement possible, autrement dit au niveau de toutes les provinces du Burundi. Et cela, bien sûr, va dépendre des moyens que nous allons chercher auprès de nos bailleurs, notamment l'Université du Burundi aussi. Et comme ça, nous allons essayer de le vulgariser, quitte à ce que la majorité, donc un grand nombre de gens, s'en approprie pour qu'on puisse l'utiliser. Voilà, donc c'est ça ce que je peux dire à propos de ce cours-là. Et en terminant, j'invite nos collègues, j'invite d'autres partenaires, d'essayer de mettre le soleil au service du développement pour améliorer les conditions de notre vie quotidienne.